Et bonjour à tous c'est Moimicien, on se retrouve pour l'épisode numéro 34 sur Subnautica. Donc je ne suis finalement pas rentré à la base, je suis toujours à côté de l'île où on a récolté les plantations. Parce qu'en fait je voulais tester, je sais qu'en venant j'ai eu un petit truc qui s'affiche avec écrit zone morte. Donc on va vérifier si c'est bien la limite du jeu. Bon vous l'avez peut-être dit en commentaire mais je vais vérifier quand même. Et si c'est ça on validera l'objectif. Bref, donc pour trouver la zone sans vie, la limite du jeu, on va se diriger non pas vers la base mais en sens inverse. Donc plutôt vers là-bas. Je vais vérifier avec la boussole. Là on est au nord donc il faut aller au sud. Voilà et à force d'aller tout droit on devrait voir si la map a une limite. Et aussi avant de retourner à la base, on va voir le nouveau marqueur qui s'est affiché à l'écran quand j'ai ramassé le PGA. Une base du Dégazy apparemment. Donc là je plonge pour voir le bas de ce biome. Qui peut être le biome des îles flottantes. Et si tout se passe bien, on devrait arriver dans un endroit où il n'y a pas de sol. Ah non on est dans la zone des bulbes là. Ok. C'est intéressant. Par contre on risque de rencontrer beaucoup de mauvaises créatures. Des trucs pas jolis. Faudra faire gaffe. Du coup je connais pas vraiment ce biome. Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Wouah c'est les trucs là mais elles sont géants. J'espère qu'ils sont pas dangereux. Il est quand même bien flippé cet endroit. Ah il y a la fameuse... Cette plante là je sais qu'elle est rare. Donc vous m'excuserez mais je vais prendre un petit échantillon. Voilà. L'arbre serbanne je sais pas quoi. Hop là. Alors plongeons. On devrait bientôt arriver à la limite de la map. Ce biome est étrange. Ah c'est peut-être ici. Wouah ça fait peur. En effet. Ça plonge avec des falaises tout droit. Et c'est complètement le noir. C'est possible qu'on tombe d'ailleurs sur un monstre. On va faire très gaffe. Bon je vais plonger pour voir qu'il n'y a vraiment pas de fond. Je vais jusqu'à 900 mètres. D'ailleurs on entend des mobs. Je crois qu'ils sont venus pour me dire faut pas aller plus loin. Donc effectivement la zone morte est bien à la limite du jeu. On pourra cocher du coup l'objectif. L'achievement. C'est un bug ou... Ah ouais c'est un bug. Bon voilà je vais pas aller plus profond. C'est vraiment très ressemblant. Des falaises à perte de vue. Donc c'est bel et bien l'infini quoi. C'est le bord de la map. Et j'entends des bruits. Pas joli joli. Du coup je remonte et je me dirige vers le truc qu'on a trouvé ici. En placement proposé de base du dégazé. 1500 mètres. A 250 mètres de profondeur. Alors eux. Donc je suis en train d'y aller. Oh il y a un klaxon. Ah oui c'est vrai. Mais ça fait venir les... Les Léviatans. J'avais complètement oublié. J'ai cliqué dessus comme un... Bon bref. Du coup je suis venu en Cyclops. Parce qu'avec le C-Mof je me suis dit s'il y a des gros mobs et des Léviatans je risque de le péter. J'ai pas du tout envie de ça. Donc je me rapproche comme ça. Apparemment on est à peu près dans la bonne zone. C'est bizarre qu'on puisse pas vraiment plonger. Non on doit pouvoir à partir de là. Je sais pas du tout où je me situe par rapport à la carte. Je crois que je suis assez proche quand même du... de l'Aurora. Voilà là on est à peu près au bon endroit donc je vais stopper ici. Tac. On coupe le moteur. Et on continue. On s'imoff. Ah ouais mais l'eau ça va être un petit problème là parce que j'ai plus rien. J'aurais dû en prendre plus. Je vais voir. Il y a sûrement des petits mobs qui traînent. Ce serait bien. Des petits trucs à eau. Je vais aller voir un petit peu. Est-ce que ça, ça se récolte ? Est-ce que ça vaut de l'eau ça ? Un flotteur. Non. Inutile. Ah bon. Il y a du sel mais bon c'est de l'eau qu'il nous faudrait. C'est dommage. Est-ce qu'en plus on est proche ? Ah non il n'y a pas de petite bête à eau. Zut. On va pas revenir à retourner à la base quand même juste pour ça. Je trouve pas les petites poches à eau. Bon par contre il y a des petits peepers. Wait in wait in. Hop. Je sais pas ce que c'est ça original. Où es-tu peeper ? Peeper. J'arrive pas à récupérer. Il est ici arrête de bouger il est où ? Mais je sais qu'il donne un petit peu d'eau lui. J'aimerais bien le ramasser. D'ailleurs il faut que je le ramasse avec ça. ça arrête de bouger oui. Où il est ? C'est bon je l'ai eu. Voyons voir. Ouais ça donne pas beaucoup d'eau. Et ça moins de 600 en eau. Ah ouais quand même. Je préfère le déposer alors. On le libère. Bon je sais pas trop quelles sont les bêtes qui donnent de l'eau. Bah je pense que le mieux c'est de se grouiller en fait. On va vite aller voir la base des gazis et puis on partira. Donc là il y a un trou ça doit sûrement y amener. Ouais on voit que la base est juste par là. C'est la fameuse zone rose. Les eaux pourpres. Emplacement de base du dégazi. Mais il n'y a pas grand chose. Parce que c'est normal. On va pas rester trop longtemps. Central terme. Ouais. Oh non il vient de pop. Ne me dites pas que je vais être bloqué. Ouf c'est bon. En plus j'avais pas sauvegardé. C'est quoi ce bug ? Du coup oui effectivement je vois ça. Ah mince. Je suis un peu bête j'avais pas pensé à l'oxygène. Je crois que c'est mort là. Non non non. Non j'y suis presque. Je crois qu'il restait même pas quelques secondes et je mourrais quoi. J'aurais pu prendre le simof qui était à côté mais je ne voyais plus rien du tout. Bon partons d'ici c'est vraiment l'Apocadipse. Faut vraiment que je bois en plus. Là ça va j'ai assez d'eau mais ça va pas durer très longtemps. De toute façon la truc du dégazi qu'on vient de trouver c'était une qu'on avait déjà explorée. Et parce qu'en fait je pense qu'on est pas très loin de chez nous. Ah ouais 480 mètres. Ouais on est dans les eaux pourpres. Faudrait juste que je trouve il me semble qu'on est dans les eaux pourpres. Normalement j'ai mis une balise eaux troubles. Eaux pourpres à 900 mètres. C'est bizarre quand même. Bon attendez. On va y aller tranquille. C'est peut-être une réplique du dégazi. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le même endroit. j'avoue que c'est bizarre. Tac. Hop. Donc c'est simple. S'il n'y a rien dedans c'est que je suis déjà passé. Attention à ces trucs là. Ouais j'ai déjà tout satanisé on dirait. Il n'y a pas de PDA. Ouais je me rappelle c'était exactement la même structure. Ouais non c'était pas... Ouais il n'y a absolument pas de PDA. D'ailleurs je me rappelle cet endroit je sais où il y avait un PDA. C'était dans l'armoire. Juste à l'entrée il y a une armoire là sur la gauche. Et il n'y a absolument rien dedans. Donc on est déjà passé par là. même si c'est très étrange parce que la balise au pourpre est plutôt éloignée. Bref. Je prends mon CIMOF et je remonte direction le Cyclops et la base. On se retrouve directement là-bas. Heureux. C'est bon. J'arrive à la base. Du coup je me garde tranquille. Et je vais mettre déposer les plantations. Tac. Regardez-moi ce créneau. C'est magnifique. Hop là. Voilà là on est pas mal. Tac. Ah il faut que j'éteigne le moteur. Je ne sais pas si ça consomme quand même. Mais au moins. Voilà. Et les lumières sont bien éteintes. Donc je descends. Donc là il y a les autres trucs de plantation. D'ailleurs. Un, deux, trois. C'est les trois ici. Je regarde un peu ce qu'on a pris. Parce que les grosses pousses. Je sais qu'il y a des arbres. Bon. Je ne pense pas qu'on va les mettre dans des endroits bien précis. Je voulais un peu différencier arbres et plantes. Dans les salles mais ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut c'est mettre le melon au centre. Parce qu'on a souvent besoin d'y avoir accès. Ceci n'est pas une porte. J'ai essayé de rentrer. Je n'ai pas mis des coutilles. Ah si si. Voilà. Il y a un petit problème dans ma base. Elle s'est toute pétée. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon. Il faut réparer. Pourtant il n'y a pas de raison. Mais là il y a des trucs de partout. J'ai dû mettre plus de renfort. Je ne sais pas comment elle a pu se casser comme ça. Du coup il faut trouver les endroits où il y a des failles. Et ça c'est pas facile. Peut-être que ça se voit de l'extérieur. Non pas vraiment. C'est dommage. Est-ce que par hasard il y a eu de l'eau ici ? Ah c'est bon. Il y a de l'eau. Je vais pouvoir un peu en reprendre. Voilà. Alors où sont les failles ? Je crois qu'on va être longtemps à les trouver. Ah on dirait que c'est là. C'est bon. Intégrité restaurée. Ok. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Les bombes sont en train de vider l'eau. Ça devrait revenir à la normale. C'est très bizarre. Ouais. Enfin bon il y a toujours un petit peu d'eau quoi. En fait il faut voir les petites bulles c'est surtout ça mais bon elles sont difficiles à voir. Je pense que il va falloir que je remette les trucs blindés. des cendres je vais arriver voilà. Est-ce qu'on peut utiliser ça ? Ah ouais on peut quand même. Bon. Comment on fait les trucs blindés du coup ? Lithium et 3 titanes je crois que j'ai plus beaucoup de lithium. j'en ai un. Ok et du titane c'est bon. je vais me mettre à un endroit où je peux le construire. Par exemple là. Comme ceci. Et on va voir combien vaut la coque. modifié de 7 nouvelle valeur 14. Ah c'est en train de descendre non ? Ouais ça va pas l'air de où vous pouvez descendre là. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a une autre fuite quelque part ? Je sais pas trop. Bon écoutez on va faire comme si de rien n'était et on va aller planter nos plantations. Hop. Alors le melon est-ce que j'ai le melon sur moi ? Je pense que oui. Graine de melon marbrée. Donc on ouvre ça et je les mets tac tac est-ce qu'on peut les répartir ? Non. Et tac Ah ouais on les voit ici. Intéressant. Alors du coup là-bas je vais mettre ceci le lanternier qui a pas chinoise le palmi fougère Hop là et je vais chercher les autres. Non mais notre base a une intégrité de 14 sécrets Wow C'est vrai que j'avance aussi vite C'est bizarre C'est quand même super rapide Ok Il se passe des trucs bizzare dans le jeu là Alors C'est vide Tac 1 1 2 et 3 J'ai pas assez On va prendre ça Et j'avais un peeper asséché Voilà J'aurais dû prendre lui qui rapporte moins Ok C'est bon j'ai toutes les plantes Ah voilà Ça c'est la vitesse normale J'avais un hyper boost Ah L'eau est en train de partir Ça pompe Ça pompe Alors est-ce qu'on voit les plants Oh ils sont ici Tout petit Tout petit Écrit Interdit en croissance 9% D'accord Bon au moins Ils ont eu plein d'eau Pour pousser plus vite Donc Ici Le pot de fleur Réside On va y planter L'arbre pulbe Voilà En fait Je vais mettre Les gros trucs Ici Et donc là La plante De Ming Voilà Et du coup Là on aurait Les petites plantes Et les champignons Donc ici On va mettre Des spores De volet rose Hop Ici Des spores De hochet Tacheté Là Les fameux Paniniers Vert Les champignons Orange Et Les fleurs Rose Arbuste Oxel Voilà Tout est planté Du coup C'est bon On a réussi A collectionner Les items Les plantes terrestres Mais Ce n'est pas fini Pour faire l'objectif Il faut aussi Collecter Toutes les plantes Aquatiques Et là Il y en a un bon paquet J'en avais compté 26 Donc Je pense que ça va être la suite De cet épisode Bon on a encore un petit peu de temps Donc On va aller essayer de Prévoir De planifier tout ça J'avais commencé à poser ça Et effectivement C'était pas mal Mais il me faudrait pas mal de place On a dit Qu'on en mettrait Est-ce qu'on en met 26 Vu qu'il y a 26 plantes Est-ce qu'on met 26 pots Ou est-ce qu'on fait des moitiés Je pense que ça peut être pas mal De faire des moitiés Au moins on en met 13 Parce que là 1, 2, 3, 4 Si je fais une autre rangée Ici Ça fait 8 Encore une de 4 Ça fait 12 Et un dernier 13 Faut s'imaginer Qu'il va y avoir 1, 2, 3 rangées Et 1 Ou alors Est-ce qu'on en met Complètement 26 J'ai bien envie D'en mettre 26 Soyons fous Est-ce que c'est cher A faire les bacs d'extérieur Si ça coûte que du titane Autant le faire Bac d'intérieur Non Où est le bac d'extérieur Il est là Ah ouais C'est que 2 titanes Bon bah Ça marche Il y a juste les fondations Qui sont un petit peu plus chères Je crois Fondation Du plomb Ah ouais Du plomb quand même Bon On va déjà mettre 8 Truc ici Parce que Si on en faut 26 Il faut faire combien de rangées 4 26 ça va pas On va faire des rangées De Bah je sais pas C'est pas un multiple en fait 13 On peut faire 12 12 12 12 et 12 24 Donc 1 2 3 4 1 2 3 4 6 fondations Et il va nous en rester 2 Qu'on mettra Sur une 3ème fondation Enfin une autre fondation ici Ok Donc il nous faut 1 2 3 4 5 fondations Et 23 bacs 5 fondations Ça veut dire Diplomb Mais en attendant Je vais construire les bacs Donc Le titane Normalement on en avait plein Est-ce qu'il en reste ? Je sais que j'en avais utilisé Pas mal Titane ici Oh Il y en a pas mal Voilà Ça en fait un sacré paquet Et là Est-ce qu'il en reste ? Un petit peu Bon de toute façon Ils sont encore Marqués sur le scanner Je pense que j'irai Les ramasser Avant de mettre Le scanner En mode plomb Donc c'est parti Soyons fous On va faire Les 26 bacs Donc je vais déjà En poser 5 Ici Que j'essaye à peu près D'aligner À la base C'était un test Ces bacs là Mais ils sont plutôt bien Ici Il faudrait juste Que je vérifie Est-ce que je peux mettre 3 fondations Parce qu'il y a quand même Des arbres en plein milieu Ah ouais C'est problématique La zone n'est pas Suffisamment grande Lumière Non ça ne va pas Il faut qu'on déménage ça Du coup je réfléchis Là-bas C'est vraiment dans le bide Ici Est-ce que ça rentre Ouais Ça peut à peu près rentrer Ouais On peut les mettre par là Donc Je vais les prendre Est-ce que si je les déconstruis Ça détruit les bacs Ou est-ce que les bacs Ont volé T'es allé à la question Ah ouais Les bacs volent Du coup on peut les faire voler Bon C'est un peu moche Donc je vais déconstruire Celui-là aussi C'est bon Ah il en reste un petit peu J'ai plus de place Bon Donc Celui-là Est à peu près bien Je pense qu'il faudrait le mettre par là Bon allez Il faudra mettre un ici Ouais à cette hauteur là C'est plutôt pas mal Allez Tac Tac Voilà Vu qu'on doit en mettre six Là il y en a deux On va en mettre deux autres ici Et encore deux autres Ça fera un joli rectangle C'est dommage que Est-ce qu'on peut les tourner ? C'est juste pour rendre le truc un peu plus joli Ah avec la molette non ? Il n'y a pas une touche pour les tourner ? Ah non C'est dommage Oups Bon tant pis Et voilà Et je l'ai reconstruit là Dans ce sens 30 secondes Ah mince Casse-toi Casse-toi Vite De l'air Je voudrais de l'air Voilà Donc je disais On va les aligner On pourra mettre Mettre des petites lampes Parce qu'on ne voit pas grand chose Toi tu es pas du tout droit Bon Bon C'est séance Construction On pourra essayer de les trier par Bion Mais on ne peut pas que ce soit si simple J'ai l'impression que quand tout va pousser On va complètement laguer J'espère pas Bon bah voilà Il y en a déjà 8 Et pour fêter ça on peut planter la première graine Comment qu'on fait Utiliser le poids fleur Hop là Une graine D'arbre serbrade Il est là Et tout petit 1% Ok Je vais prendre Bah il faut aller chercher du plomb du coup Je vais aller prendre les débris métalliques avant Je vais voir si on a du plomb en réserve Et je regarde ici si ça va pousser Les melons sont à combien C'est important de savoir à combien sont les melons Puisque c'est ce qui va nous permettre de nous nourrir Je n'arrive pas à avoir 85% Ça va et on en obtient 4 On peut en avoir à peu près 16 Et ça dure on va dire une heure pour pousser Une demi-heure plutôt Donc ça fait à peu près un melon toutes les deux minutes Je pense que ça suffit Un bac pour se nourrir Donc ça sera notre principale source de nourriture Ah ça pousse bien ici Et de l'autre côté Ça pousse bien aussi Du coup le but quand ça sera poussé Ça sera de les couper Et du coup de repousser encore plus de graines Et de remplir tous les bacs Il faut que les bacs soient pleins pour valider l'objectif Enfin pas besoin Parce qu'il faut juste que L'objectif c'est de collecter les plantes Mais bon pour donner un petit défi en plus On va voir On les fasse tous pousser Hop Donc est-ce que j'ai du plomb ? Non je voulais pas grimper Je voulais descendre C'est compliqué cette échelle Voyons voir les minerais Il n'y a pas de plomb ici Il n'y a non plus Non en fait non Il n'y a pas du tout de plomb Et là non plus Il faut que je me rappelle en quoi ça pousse Je pense que c'est du calcaire A vérifier Et petite Il n'y a pas mal de débris là-bas On va faire un petit détour pour aller chercher des débris Je pense que je vais prendre deux simoffs avec le cyclops D'ailleurs le simoff est toujours dans le cyclops Clac Ah et aussi Ça serait bien de recharger les batteries Bon Dès que je reviens je recharge les batteries Promis Oui l'échelle J'ai paumé l'échelle On peut pas monter par là Je sais pas je vois plus rien Elle est là Tac Engine powering up Hop Du coup je vais récupérer le titane Et on se retrouve très vite dans l'épisode numéro 35 Euh c'est ça 33, 34 Oui oui c'est 35 Du coup je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada